J'ai commencé à développer une pratique autour de questions de métissage culturel et de rencontres entre deux religions très opposées, comme par exemple pour mon projet à la Casa où je travaille sur l'inquisition espagnole. Et aussi ce qui m'intéresse beaucoup c'est toutes les formes en fait qui en ressortent, que ce soit les objets rituels qui en émergent, les coutumes syncrétiques qui en émergent, les langages, les dialectes, les rites, enfin voilà, toutes ces formes-là. Ce que j'aime c'est vraiment confronter les témoignages à parfois aussi des documents historiques pour créer en fait une sorte de multitude de points de vue. Donc là cette année je fais une grande broderie avec des sortes de formes anthropomorphes qui sont en fait des portraits dessinés à partir d'archives de procès qui décrivent les visages que j'ai représentés. Ces histoires de visages, j'ai mis en relation avec pas mal de peintures du Saint-Suaire qui datent du 15e et 16e siècle et qui là représentent un visage unique sur un tissu que je voulais donc mettre en fait en relation avec la multitude de visages, de suspects plus ou moins lisibles. Et puis j'utilise aussi toujours des matériaux qui me permettent d'avoir deux échelles très différentes qui se côtoient. Une échelle très large, assez immersive, autour desquelles on doit tourner pour les comprendre parce qu'il y a toujours un sens de lecture ou un sens de compréhension. Et une échelle, enfin un niveau de détail qui est très très précis pour en fait permettre deux niveaux de lecture. Un niveau où on arrive, on voit la pièce et on peut la sentir en fait plutôt sans forcément la comprendre mais juste l'apprécier visuellement. Et ensuite, à l'aide de tous ces détails en fait dans lesquels on peut se plonger petit à petit, transmettre ces histoires qui je pense pourraient toucher certaines personnes parce qu'elles me semblent en fait assez universelles, même si présentes dans un sujet ou une époque particulière. J'amasse une grande masse de documents sur un seul sujet pendant assez longtemps. Et puis cette part en fait d'images extérieures qui viennent nourrir le tout, etc. font que ça construit un document, enfin une œuvre, un document, une pièce qui n'est pas d'explication, de vulgarisation scientifique mais vraiment on va dire une condensation de regards, de points de vue. J'aime beaucoup en fait dans une pièce faire écho entre un document scientifique qui m'a parlé et une forme que j'ai envie de ramener en parallèle. À chaque fois c'est une histoire où quelque part il y a un matériau qui va m'interpeller et c'est ce matériau-là en fait que j'ai envie de concrétiser, de mettre en scène. Ce qui m'intéresse c'est vraiment de réunir en fait une multiplicité de points de vue extérieurs dans laquelle j'insère le mien. Quand je travaille avec de l'écriture vraiment du texte que j'inscris dans l'espace, c'est vraiment de faire une sorte de tissage de texte entre un texte que j'ai vraiment lu, des mots qui ont existé dans un document mais que, on va dire, je réutilise, je replace, je rebrode.